Quand une femme indienne vient à la menstruation, ils n'utilisent pas de serviettes hygiéniques. Au lieu de cela, utiliser des chiffons sales et malodorants, il en existe même qui utilisent de l'argile. Les femmes indiennes considèrent les règles physiologiques normales comme très humiliantes. Ils pensaient que la chose rouge était impure. Ils dormiraient eux-mêmes sur le balcon froid pendant 7 jours d'affilée. Impossible d'entrer dans la maison. Il est encore plus important de ne pas toucher son mari pendant les règles. On dit qu'il porte malheur au mari. Même le chiffon qui séchait devait être recouvert d'un foulard. De toute évidence, ne pas se prélasser au soleil engendrera plus de bactéries. Mais voici leur point de vue traditionnel. Tony est un homme qui aime beaucoup sa femme. Ce jour-là, sa femme l'a soudainement délibérément évité. Il pensait que c'était étrange. Sous ces questions incessantes, la femme, qui avait honte, a dit tout cela à contre-séure. Et elle a insisté pour déménager sur le balcon. Tony pensait que le tissu était trop sale. Il n'utilise même pas ce chiffon pour essuyer son propre vélo. Il a dissuadé sa femme à plusieurs reprises. En vain. Il ne pouvait que venir au magasin et acheter un paquet de serviettes hygiéniques. Le propriétaire du magasin l'a secrètement remis par le bar. Même le patron a estimé que c'était trop humiliant de vendre cette chose. Et ce petit paquet coûte 55 roupies. Cela représente plus de la moitié de son salaire. Un bon ami passait par là par hasard. Tony lui emprunte 15 roupies. Ce n'est que la moitié de l'argent. L'épouse a été ravie de recevoir ce cadeau spécial. Mais lorsqu'elle l'a ouvert, elle a failli pleurer en voyant le prix. A insister pour que son mari renvoie le paquet. Apparemment, le propriétaire ne veut pas rendre la marchandise. Il ne peut venir travailler qu'en premier. A ce moment-là, l'ouvrier saignait abondamment de ses blessures. Impossible de trouver un chiffon propre pour bander. En cas d'urgence, Tony a sorti une serviette hygiénique et a enveloppé la plaie. Les collègues sur le côté l'ont blâmé. Comment pouvez-vous envelopper la plaie avec une chose aussi sale ? Mais le médecin a félicité Tony de l'avoir fait très correctement. Tony a appris plus tard du médecin. Les femmes qui viennent souvent voir le médecin utilisent des chiffons sales et feuilles. Dans les cas les plus graves, les personnes peuvent même perdre la vie. Tony est venu à la rivière et a curieusement ouvert un morceau pour jeter un coup d'œil. Une chose si chère. Il n'y avait que 2 grammes de tissu et 4 grammes de coton. C'est ridicule. Puisque vous ne pouvez pas vous le permettre. Faites quelques pièces de vos propres mains. Il est allé acheter de la gaz et du coton en premier. Le matériel est si bon marché que le patron ne veut même pas d'argent. Tony a fait un paquet de serviettes hygiéniques comme celles qu'il a achetées. La femme regarda le sac avec des yeux incrédules. Après des demandes répétées de son mari, elle a accepté à contre-séure de l'essayer. Le lendemain, Tony a vu sa femme sécher à nouveau les chiffons. Il a accusé avec colère sa femme d'être têtu. Pourquoi ne pas utiliser vos propres serviettes hygiéniques ? Et la femme avait honte de dire. Ma robe s'est salée. J'ai dû laver mes vêtements toute la nuit. Elle a conseillé à son mari de se concentrer sur son travail. N'étudiez pas ces choses honteuses tous les jours. Mais Tony n'a pas abandonné. Femme n'a pas les moyens d'utiliser la serviette d'une tente. Un homme fabrique de ses propres mains les serviettes hygiéniques de sa femme. Il a ouvert le sac en plastique entre deux couches de coton. Enveloppez-le à nouveau dans de la gaze. Enfin, trempez dans la colle. C'est devenu un tapis hygiénique. Parce que la dernière serviette hygiénique qu'il a fabriquée n'était pas assez épaisse. Cette fois, il a été épaissi. Mais en échange des plaintes de sa femme, dans le cœur des femmes indiennes, la menstruation est une grande honte. Elles préfèrent utiliser des linges sales plutôt que de voir leur mari fabriquer des serviettes hygiéniques. Le mari sans défense a également été traîné par sa mère. Comme sa femme n'avait pas à le faire, elle devait le donner à sa sœur. La réaction de ma sœur après l'avoir vue a été encore plus violente. S'enfuir dans la honte. Tony ne pouvait pas le comprendre. Il est revenu dans la maison de sa sœur. Lorsque les beaux-parents ont vu les serviettes hygiéniques qu'il a données à sa sœur. Ils étaient tous très en colère. Sœur pense qu'il est fou et veut rompre les liens avec Tony. Personne dans la famille ne teste ses propres tampons. Il a demandé aux femmes de toute la rue. Il portait également un sac de serviettes hygiéniques. Faire de la publicité à la porte de l'école de médecine. Il a malencontreusement croisé une écolière. Et cette scène a été vue par des voisins de passage. Quand il est rentré chez lui, sa femme a pensé à tort qu'il y avait un tiers en dehors de lui. Les deux se sont disputés. Le lendemain, la fille du voisin a eu une bar mitzvah. Tony en a profité pour demander à la fille de l'aider dans l'expérience. Et puis il a été vu par la mère de la fille. Il a pris Tony pour un voyou. Les cris ont attiré les voisins environnants. Il ne comprend pas. Qui a-t-il de mal à aider les femmes à développer des habitudes d'hygiène ? Mais voir la femme embarrassée de menacer de suicide. Il a dû arrêter. Il ne peut pas demander à quelqu'un d'expérimenter. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire lui-même. Il a pris une culotte de femme et a mis une serviette hygiénique. Quelques gouttes de sang de mouton de plus. Enfin, mettez-le sur vous-même. Avec une poche de sang suspendue à sa taille, il s'accroupit et sauta pendant un moment. Cette fois, il n'y avait vraiment pas de pénétration. Tony pensait avoir réussi. Il marcha avec enthousiasme sur le chemin du retour. Cependant, la joie n'est que de trois secondes. En conséquence, le sang suintait encore de la serviette hygiénique. Tant de gens dans la rue l'ont vu. Débordé, Tony a dû sauter dans la rivière. Il y a de plus en plus de spectateurs. Cela inclut l'épouse. Ensuite, le village a collectivement critiqué Tony. La femme semble avoir été humiliée. Elle est retournée chez sa mère en larmes. Tony a été expulsé du village. Mais avec ténacité, il n'a toujours pas abandonné. Il s'est d'abord rendu à la filature de coton. Après enquête, j'ai appris que la composition de la serviette hygiénique n'est pas en coton. C'est une fibre de cellulose de haute qualité. Pour apprendre ses connaissances, il est venu travailler comme nounou dans la maison du professeur. Le fils du professeur l'a aidé à trouver de la cellulose en ligne. Il l'a également aidé à obtenir des échantillons de cellulose de l'étranger. Le professeur l'a également aidé à trouver une machine pour fabriquer des serviettes hygiéniques. Mais cette chose coûte des millions de dollars. Tony a regardé le travail de la machine. Le processus de cuisson est très similaire à celui de sa femme. Il est venu inspiré. Il suffit de démonter les étapes de la machine. Cela peut également être fait manuellement. Je ne sais pas combien d'échecs se sont écoulés. Il a finalement fabriqué la première serviette hygiénique. Mais la question est, qui trouvait pour faire l'expérience ? Voici l'histoire de l'homme que les indiens appellent le héros des serviettes hygiéniques. Il a inventé des serviettes hygiéniques bon marché tout seul. Un soir tard, une célèbre actrice était à la recherche de serviettes hygiéniques dans un supermarché et a rencontré Tony. Il leur a immédiatement donné deux serviettes hygiéniques. Le lendemain matin, il a demandé à l'actrice ce qu'elle en pensait. Elle a pensé qu'il était fou et n'a rien dit de spécial à leur sujet. Cela signifiait que les serviettes hygiéniques fabriquées par Tony étaient identiques à celles vendues en magasin. Après avoir appris l'histoire de Tony, l'actrice a décidé de l'aider, par la même occasion, d'aider les 500 millions de femmes en Inde. Tout d'abord, elle a inscrit Tony à un concours d'invention télévisée, qui offrait un prix de 200 000 roupies aux gagnants. Les juges sur place ont été impressionnés par son invention et, sans surprise, il a remporté le concours. Il est devenu célèbre sous le nom de héros des serviettes hygiéniques et a fait la une des journaux. La nouvelle est arrivée dans le village de Tony et sa femme était très surprise que son mari soit devenu célèbre. L'actrice a suggéré à Tony de vendre son brevet et de gagner des millions de roupies. Mais Tony ne voulait pas d'argent. Son objectif était de fabriquer des serviettes hygiéniques bon marché pour aider sa femme et les femmes indiennes. Bien qu'il soit devenu célèbre, il n'a pas réussi à vendre ses produits. C'est alors que l'actrice est intervenue pour l'aider à promouvoir les serviettes hygiéniques en les vendant porte-à-porte. Elle a convaincu les femmes de rejoindre leur équipe de vente et a permis aux femmes au foyer de devenir économiquement indépendantes. Avec le temps, son équipe a grandi et de nombreux grands investisseurs ont commencé à investir dans sa société. Son entreprise a commencé à prospérer et les nouvelles à la télévision étaient toutes à son sujet. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de l'actrice. Un jour, Tony a reçu un appel de l'ONU pour lui demander de faire un discours à New York. Une actrice célèbre l'a accompagnée jusqu'à New York. Sur la scène, Tony a raconté son histoire avec humour et honnêteté, suscitant des applaudissements et des rires chaleureux de l'audience. Son point de départ était sa femme, car il avait pour ambition de fournir des serviettes hygiéniques à 100% des femmes indiennes. Son histoire a choqué tout le monde. Après son discours, l'actrice a saisi la main de Tony, mais sa femme a appelé à ce moment-là. L'actrice était malheureuse, mais elle a compris qu'elle devait contenir ses émotions et laisser Tony rentrer chez lui. Car 500 millions de femmes en Inde ont besoin de Tony, et sa femme a également besoin de lui. A l'aéroport, Tony a utilisé le nom de l'actrice pour créer une marque de serviettes hygiéniques. En fin de compte, Tony est retourné dans sa ville natale avec beaucoup d'honneur et est devenu une légende respectée. Plus un paria comme avant. Il a également retrouvé sa femme. Cette histoire est basée sur la véritable histoire d'Haruna Shalam Muruganantam, l'inventeur des serviettes hygiéniques en Inde. Le film original est très bon, alors je vous recommande de le voir. Il a aussi essayé. Sous-titrage ST' 501